Comme toi-même, tu as dit qu'on t'a trompé. En fait, c'est le problème que vous, les enfants, vous, les jeunes, d'aujourd'hui, vous avez. Il y a une catégorie de pasteurs entre griffes. Lorsque quelqu'un commence à travailler et qu'il est dans leur église, il nous montre contre ses parents pour ne pas qu'ils donnent l'argent à ses parents, mais pour qu'ils prennent. Ici, il y en a tellement, des familles divisées, où les enfants ne parlent plus à leurs parents, ils ne veulent plus les rencontrer, soi-disant leurs parents sont sorciers. Et nous avons des difficultés avec ça. Ta mère nous a raconté que toi-même, avant de venir au monde, c'était pénible pour eux. Tu es né et elle, tu as vu toutes ces souffrances pour que toi, tu sois dans une bonne école et que tu sors, tu travailles. Au moment où elle faisait ça, avec ton père, il n'était pas sorcier. C'est quand maintenant, toi, tu as commencé à travailler et que tu étais devenu le pilier de la famille pour soutenir tes parents, c'est là maintenant, on te dit que tes parents sont sorciers. Et toi, tu acceptes ça. Tu quittes la maison, tu t'en vas. Roland, je pense qu'aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit. Où la Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants sont devenus rebelles, impolis. Ils frappent leurs parents, ils insultent leurs parents, ils ne veulent pas voir leurs parents, ils s'éloignent de leurs parents et ils se font des nouveaux parents, des pairs spirituels. Ton père, ta mère, tu dis qu'ils sont sorciers, mais ils ne t'ont pas tué, ils ne t'ont pas mangé. Eux-mêmes, ils ont travaillé pour que toi, tu puisses grandir et avoir une position honorable dans la société. Des parents, même qui s'engénouent devant leurs enfants. Et ça aussi, c'est la faute d'un certain groupuscule de soi-disant serviteurs de Dieu qui détournent les gens. Si quelqu'un est sorcié là, toi-même qui es chrétien, vous qui me suivez là, vous êtes des chrétiens, vous connaissez la Bible, vous voyez, vous lisez la Bible. L'apôtre Paul dit que ce que nous, on dit là, il faut vérifier ça dans la parole de Dieu. Mais prends la peine de vérifier. Comment est-ce que tu peux accuser ton père et ta mère de sorciers ? Bon, je comprends. Parce que toi-même, tu l'as dit. Tu dis, même s'ils étaient sorciers, tu n'aurais pu ne pas te comporter de la sorte. Si tes parents sont sorciers, ils t'ont mis au monde pour ça. Est-ce que la sorcié est là ? C'est la seule chose dans la vie. Ce n'est pas la seule chose. Les œuvres du diable sont nombreuses. Si ton père et ta mère ne sont pas sorciers, dans la société où tu travailles, il y a les sorciers là-bas. Il y a les mystiques là-bas. Il y a tout le monde là-bas. Et là, tu n'as pas peur d'aller au travail. Tu ne t'éloignes pas du travail. Mais pourtant, dans la société, il y a les mystiques là-bas. Il y a les sorciers là-bas. Il y a toutes sortes de gens qui viennent au travail là-bas. Tu vas au travail. Mais tes parents là-bas, pour eux là, tu les quittes. Je vais interpeller ici tous les jeunes, tous les frères et soeurs. Arrêtez d'incriminer vos parents. Arrêtez de vous rébeller contre vos parents. Si tu es devenu chrétien, un sorcière ne peut pas te tuer. Si tu es devenu chrétien, un mystique ne peut pas te tuer. Si tu es réellement chrétien. Je suis devenu chrétien. Merci.